Yola! Bokir Tov! Shweat Benekhamot! Ahava ve'aravot! C'est un grand jour aujourd'hui! On est le Yud Gimel du mois d'Eloul, l'Eloula d'un des plus grands sadiques de l'histoire, de l'humanité, Rabbi Yosef Chaim, le Ben Yishray, aujourd'hui, cette fameuse épice in Matok, dans son étude, le géant de la Torah de Bagdad, qui a vraiment, j'ai fait beaucoup ici, même toi en ici mais je pense que c'est comme le ben ishray c'est fantastique drachot ben ishray rod ben ishray il y a tellement de livres qui a été écrit rap et alim du ben ishray extraordinaire c'est son shoot à la route ou tchouvot s'chouto yagen al kol am israël et puis surtout ben yo yada sur le talmud extraordinaire commentaire qui donne une autre version une autre vision je dirais de l'étude de la torah orale exceptionnelle vraiment ben ishray comme je le dis à voix haute c'est pas grand chose que je vais dire mais pour moi c'est c'est un cadeau du ciel je pense qu'on a mérité pour avoir un tel sadique dans notre peuple vraiment si les gens savaient qui était le ben ishray toutes les nations du monde seraient jaloux kodesh kodesh inwail on est le yud yimel et le 16 mardi 16 du mois de septembre et on s'approche des grandes fêtes ben ishrat hachem mais notre premier chiour de cette matinée parce qu'il y aura certainement plusieurs alors acheter pour l'élévation de l'âme de mardoché ben mesodis zikrono livrachar wa hachem de nahe no begana'e de n'ayon de khol a choré ouvi mimo bichlal arahamim va se l'école et reine et hier a tson et nommer amen on aurait une pensée bien sûr pour tout le métier israël toutes les personnes qui sont tombées il ya batte eliza zana avram ben philippe et jeanette batte missaouda yakov khalfun ben yossef roha hachem tena hena megana'eden ce que j'ai pas cité bien sûr on sera aussi une grande refouage de ma ya beaucoup de gens malades on retombe avec doshav a taura michel maca batte missaouda nakashat moshe eric ben jacline miriam et on souhaite une grande refouage de ma ya un bon mariage cette année ça va battre à la salpati chantal miriam bat yassmin kholam israël des fois schéma hana batte missaouda anna elle n'avait fallu all right que dieu lui parvite tous nos otages que la paix revienne les rattachem avec surtout la gueule tov dans notre liste parce qu'on est toujours dans cette fameuse liste je pense qu'on va essayer de la finir aujourd'hui je sais pas où est ce que j'en suis oui on va essayer de la finir aujourd'hui donc ce sera le septième cours sur croire que l'on puisse changer sa vie cette cour en tout contre cette spirote je vais pas vous donner de conseils puisque ça moi je partage de l'étude après chacun verra si oui ou non ça l'intéresse et ça lui parle si ça lui change quelque chose si ça l'améliore dans quelque chose le but de l'étude ce n'est pas que la connaissance c'est de devenir différent de ce que l'on était tout en restant soi même mais tout simplement meilleur voilà le but de l'étude de l'être capable d'être meilleur que ce que l'on était hier en tout cas c'est ce que moi je tiens à partager avec vous une amélioration au niveau du relationnel au niveau de la du bien-être de vivre entre l'homme et son créateur c'est le but de la torah pour tenir encore un jour de plus chaque jour est un combat chaque jour avec ses nouvelles qu'elle soit bonne ou mauvaise c'est pas évident on vit quelque chose de très perturbateur de nous on voit vraiment que c'est la fin des temps on se demande jusqu'où on va aller d'ailleurs on peut plus aller nulle part alors on a vie ensemble je fais toujours un récapitulatif l'éducation aura une influence totale sur ta personnalité le yé de serrara ne te lâcherait un pas les baskets est-ce que tu es vraiment maami dans la torah pose toi bien les bonnes questions est-ce que vraiment tu crois en dieu est-ce que tu penses que dieu tu te l'as peut-être inventé dans ta tête et que tu t'es crevé un nouveau dieu ou est-ce que tu crois au dieu qui a vraiment créé le ciel et la terre est-ce que tu donnes vraiment du crédit à la torah si c'est le cas alors pourquoi t'es méchalé le shabbat par exemple est-ce que tu crois en toi à l'oukabbat 7 est-ce que tu as de la haine en toi est-ce que tu as mal de vivre en toi ou freine est-ce que tu es triste est-ce que tu as des clipotes est-ce que tu es rempli de débauches à l'intérieur ton esprit est perturbé par toutes sortes de choses néfastes l'influence des personnes négatives autour de toi est-ce que tu es sensible extrêmement sensible est-ce que tu contrôles tes émotions est-ce que tu contrôles tes crises de nerfs nerfs hein chez moi n'y a t'éco égique est-ce que tu as soigné tes blessures et tes cicatrices du passé est-ce que tu en veux à la vie est-ce que tu en veux à tout le monde est-ce que déçu de l'amitié ou de l'amour la hit bol et l'outre on a vu ça ensemble sur l'assimilation ensuite hier on a vu ensemble celui qui n'utilisent pas les conséquences on a vu que l'orgueil était un frein total à l'évolution et à la perfection et la réussite quand tu réussis trop dans tout et tu crois que tout vient de toi tu finis par donner des coupiers à toutes les personnes qui sont sur ton chemin à cause de ta réussite qui n'a pas connu d'échec et qu'est-ce qu'il nous reste encore et bien il nous reste deux points à vivre ensemble pour ce dernier chiour sur cette liste de croire que l'on puisse changer sa vie des lois nlomis va à zaka beyado alors on dit tous les jours qui a tchema est-il terrée lettre à cette petite interrel est le but dans la vie d'un homme c'est d'avoir un but si je n'ai pas de but alors je risquerai de me heurter à tous les événements qui viendraient me fâcher je vous donne un exemple vous êtes en train de rouler mais vous devez aller à un mariage vous savez que la coupa ce sera à 20 heures il ya un lourd qui vous fait des que poissons sur la route il est déjà tard pour vous vous devez arriver absolument à l'heure vous êtes un des témoins par exemple est-ce que vous allez perdre votre temps avec cet imbécile qui vous fait des que poissons sur la route ou est-ce que votre but c'est d'aller arriver à l'heure vous allez voir que à part suivante bien sûr que tout le monde va pas tenir compte de cet abruti qui nous cherchent des noises sur la route pourquoi parce qu'on a un but je vais perdre ton temps avec lui tu vas pas aller te battre pourquoi on a un but imagine que tu maries ta fille tu verras que tu auras autre chose à faire que perdre ton temps c'est exactement ce qui se passe de façon générale dans la vie de chacun de nous si tu as un but dans la vie si tu as une adresse à laquelle tu dois arriver dans ta vie et qu'elle devient là le principal de ton existence ça donne automatiquement un titre de secondaire à toutes les épreuves de ta vie ça veut dire que si mon but à moi par exemple je vais choisir de servir à chaîne du mieux que je puisse ce qui m'intéresse c'est la vodat hachem alors je peux pas tenir compte de ce que lui va me faire lui va me dire pourquoi parce que le principe fondamental de ma vie est basé sur une direction à partir du moment où je sais ce que je veux je veux y arriver je vais automatiquement n'ont pas forcément éviter ou ignorer mais je vais donner une place beaucoup moins importante aux problèmes de ma vie beaucoup moins important par exemple une femme va absolument son but c'est d'avoir un enfant elle veut un bébé elle veut le faire grandir et c'est vraiment ce qu'elle a le plus envie au monde et elle tombe enceinte elle est tellement heureuse alors ça va créer des jaloux il y en a qui vont dire certainement des choses il y en a qui vont lui dire comment l'appeler si vraiment son but c'est d'avoir cet enfant parle vas-y parle parle qu'est ce que j'en ai à faire de ce que tu racontes c'est pas une façon de dénigrer c'est que j'ai un but dans la vie prenons un exemple qui va parler à tout le monde il ya 50 millions d'euros à gagner le mec qui gagne le loto 50 millions d'euros amen en français ou en hébreu les deux non sincèrement et là maintenant il prend le métro et il se fait embêter on charrie et quelqu'un il le pousse quand il sort du métro lui maintenant il va juste chercher son choc de 50 millions d'euros et dans sa tête il est déjà en train de réfléchir quelle maison il va acheter quelle voiture il veut acheter où est ce qu'il va partir en vacances est ce qu'il continue pas son travail ce qu'il ouvre une société ce qui peut réaliser un rêve qu'il avait depuis qu'il était petit mais un truc de malade et un mec qui vient lui dit qu'est ce que tu es moche toi qu'est ce que ça lui fait rien pourquoi ça lui fait rien parce qu'il n'a rien à faire de ce qui va venir comme étant des épluchures de la vie ce qui veut que si j'ai pas de but chaque problème est un but et tu vas buter sur une situation nauséabonde qui va pourrir ta vie et tout le temps tu seras une chaîne neuf parce que tout le monde ténère tout ténère rien n'est bien si on n'a pas de but dans la vie petil techelet chazal nous dit ne lis pas le fil bleu azur mais le fil conducteur à ton but techelet c'est l'aile du mot tachlit qui en hébreu veut dire un but dans la vie quand tu as un but dans la vie quand une flèche elle a une cible elle perd pas son temps avec ce qu'il ya autour elle fonce dans cette direction alors ça peut être au centre ça peut être à côté mais en tout cas elle aura tout fait pour essayer d'atteindre cette direction parce que pour lui c'est ce qu'il y a de plus important vous verrez que dans la torah très bizarrement dans les halachot c'est très bizarre sur quoi on dit la bénédiction j'ai un plat ok et j'ai des petits pois et j'ai du riz sur les petits pois on dit boré peri haadama normalement et sur le riz on dit boré miné mesonote donc j'ai un plat de riz sur lequel on peut déposer petit pois avec la sauce pour donner du goût sur quoi je fais la bénédiction or dis le en français sur le principal parce que les petits pois sont le secondaire donc sur quoi je fais la bénédiction sur le principal et le secondaire je suis pas obligé regardez quand on a la torah peu importe bien on reste dans le standard après tu vas dire oui mais moi pour moi les petits pois c'était aussi important sinon j'aurais pas pris les pour faire la blacha sur les petits pois faudrait dire je n'aurais pas mangé le riz s'il n'y avait pas les petits pois avec en ce cas là je peux séparer les petits pois le pied à l'achat dire boré peri haadama et ensuite j'ai un plat de riz d'ailleurs on appelle ça tiens donne moi du riz puis après je te mets des sauces autour d'accord comme par exemple le couscous alors je fais boré miné mesonote j'ai tout fait mais si maintenant je veux les séparer parce que behemmède j'aime le cardon j'aime la boulette dans la boulette c'est encore autre chose le chen al-zaderech surtout les boulettes de ma femme une oranès qui fait des boulettes tunisiennes rabotaille c'est la geoula et la chenbe est ratachem pas les boulettes les petites boules comme ça jean dachem ça c'est au début du mariage on m'a dit je t'ai fait des boulettes je crois les boulettes de ma mère moi elle m'a apporté des calottes des des frolics là tu sais les petites boules que tu manges avec les pâtes à la bolognaise quoi tu sais le truc nana à dire mon amie d'eux elle m'a dit t'es content c'est un crime ça je ne sais pas là aujourd'hui elle fait les vraies boulettes tunisiens avec la main comme ça dans la farine et tout pommes de terre aïe que dieu bénisse son mari ou freine zéperou chadavar que quand dans la vie on a un but quand dans la vie on a quelque chose alors ce qui va se passer c'est qu'on va engendrer avec nous beaucoup d'autres choses pourquoi voyons ce que nous enseigne par exemple la chassidout la chassidout l'oubavitch qu'est ce que c'est une mitzvah dans la vie il y a une mitzvah qui peut être aussi un but pour nous vous savez qu'on a tous une attirance vers une mitzvah précise par exemple toi ça va être le chassid sauver le plus de juifs au monde c'est ce que tu vas vouloir il est pas bien je suis là il a un problème je suis là toi ça va être ça va être quoi toi ouais les cigarettes lui veut fumer le plus de cigarettes possible avant de crever un fait ça c'est un ridou je t'envoyais maintenant son but c'est de manger le plus de pain possible donc de faire le plus de birka d'amazon alors comment tu le fais toi c'est quoi ta mitzvah ah it's gonna find non arrête de frimer est ce qu'il y a une mitzvah particulière qui te parle que tu aimes plus que les autres ah l'amour gratuit nissim tu n'as pas de mitzvah plus que vous n'avez pas de but dans la lune quoi yonel c'est quoi ta mitzvah is gonna find le zikou yarabbim voilà zikou yarabbim le femeon de publier le plus possible le nom d'hachem professeur reste c'est de faire du bien aux autres c'est quoi toi pour nous il prend pas de risques qu'est ce qu'ils ont dit en majorité je suis avec eux ok en tout cas chazal nous disent achizab et mitzvah si tu as un but dans ta vie un but tu as un but tu as une mitzvah tu la tiens de toute ton âme et tu l'aimes cette mitzvah elle se transforme en locomotive qui draînera derrière elle tous les wagons de toutes les autres mitzvahs c'est marqué dans la deuxième ishtah du quatrième chapitre de Maseretabot mitzvah goreret mitzvah quand tu as une mitzvah qui pour toi un but il y a des gens ils adorent mettre tes filines tous les matins ils sentent quelque chose de particulier il y en a d'autres ils adorent tout simplement ils ont une heure de gomara par jour tous les matins ils adorent leur étude ils sont en dedans la nuit ça les travaille ils sont comme des fous il y a des gens qui adorent prélever le Maser je connaissais quelqu'un son but c'était le Maser d'ailleurs la seule chose qui l'intéressait il donnait 20% pas 10 donc sur l'ordinateur tous les matins il voulait savoir à la bourse combien il devait donner de Maser tous les matins de M. Horstein vous êtes chers de Tzadik Livraha extraordinaire je lui ai dit vous regardez pas combien vous avez gagné il m'a dit ça ne m'intéresse pas ça ne m'intéresse pas on ne mange pas avec deux fourchettes mon seul bonheur c'est de savoir il avait beaucoup de yeshivas qui soutenaient combien aujourd'hui Dieu va me permettre de soutenir la Torah et je lui dis c'est votre mitzvah préférée mais elle dit de toutes les mitzvahs c'est celle-ci chacun de nous avons une âme qui va adhérer plus spécifiquement à une mitzvah qu'une autre mitzvah il y a des femmes qui vont te dire moi j'adore l'afra chatrallah il y en a d'autres qui vont te dire j'adore le soir du miguet ce renouvellement de la vie il y en a d'autres qui vont te dire j'adore recevoir prenons le cas d'Avraham Avraham c'était quoi sa mitzvah préférée ? c'est marqué dans la Torah en entreprise on l'appelle l'Avraham la mitzvah préférée d'Avraham c'était de recevoir des gens j'adore recevoir il a pris la sphère de Chesed Yitzhak c'était quoi lui ? il y a deux mitzvahs qui sont marquées sur lui le don de soi sauver les autres ou Yitzhak la suah basade la tefila Yitzhak est relié à la tefila Yitzhak c'était quoi ? l'étude de la Torah Yitzhak c'était l'ishtam yoshévoalim chacun de nous avons une spécificité un attachement et pourquoi Dieu a fait ça de cette façon là ? pour qu'on ait un but dans la vie si tu n'as pas de but le matin en te levant ta vie tourne en rond et la seule chose qui te reste vous savez que l'ennui mène automatiquement ou à la faute ou la débauche comme ça est marqué dans tout le livre de Moussard cher imoum mais vie est à Adam l'idée chète tu fautras tu fais rien de ta vie tu vas te mêler de la vie des autres c'est un affaire de David bon d'ailleurs tu le dis tu vas trop chez les autres tu regardes trop de choses qu'il ne faudrait pas voir pourquoi tu t'ennuies ? tu cherches un peu d'adrénaline c'est pas la faute que tu cherches c'est quel est le but de ma vie ? c'est pour ça que lui Yitzhak va tout faire pour voler un but à l'homme et lui dire c'est ça ton but l'addiction aux femmes l'addiction à l'alcool le but de l'homme ce sera l'addiction en vacances l'addiction à plus de monde possible plus de voitures possibles le Yitzhak va faire en sorte que ta vie va t'amener à avoir un but il y a des gens qui ont pour but d'avoir les choses les plus chères au monde une montre à 2 millions de dollars une voiture à 2 millions et demi de dollars la maison la plus belle du monde qui vaut les 100 millions de dollars c'est un but pour eux mais ça c'est le but du Yitzhak pourquoi ? parce que tu prends rien avec toi dans la tombe tu meurs dans un infartus tes enfants vont plus se battre pour savoir à qui appartient un héritage que tu pleurais ton décès Renb Ezra Tachem fait très attention à ça parce que si la Torah nous donne un but dans la vie depuis notre naissance d'ailleurs on le dit d'une autre façon comme on le dit chez nous je suis venu pour un tikkun c'est-à-dire qu'on a un but l'orizal il te dit là où ce sera le plus dur pour toi c'est le but de ta vie c'est-à-dire que la mitzvah que chacun préfère c'est la mitzvah la mitzvah que chacun préfère c'est une route secours pour adhérer à quelque chose quand j'ai un but dans la vie j'ai des raisons de vivre demain mais pourquoi c'est là en particulier ? parce qu'on a une attache parce qu'en réalité tu as raison de poser la question imagine un puzzle de 613 pièces on ne peut pas tous adhérer à 613 pièces on n'a pas les titres les koanim on ne l'est pas les viim on ne l'est pas si tu n'es pas en Israël tu ne peux pas donc adhérer au moins 80% des mitzvahs qui sont clouettes d'Israël qui sont dépendantes de la terre d'Israël donc toi ça va être ça lui ça va être ça lui ça va être ça mais quand on est tous capables de s'aimer et de se tenir main dans la main parce qu'on vit heureux et dans le shalom automatiquement on va créer une image qui n'est pas une image individuelle mais une image d'ensemble quand Dieu regarde cette image il y a toutes les mitzvahs de la Torah donc il faudra que toi tu es une mitzvah particulièrement différente de la mienne et c'est cette je dirais cette complémentarité qui nous permettra de vivre quelque chose qui donnera une très malimage au sein du peuple d'Israël cette diversité d'être différents les uns des autres en tant que juifs d'ailleurs tu verras une chose c'est que malheureusement je dis vraiment vraiment je dis ça avec peine il y a beaucoup de juifs qui n'ont pas compris encore aujourd'hui que d'être juif ce n'est pas être comme eux ils sont les Brestelèves sont persuadés les Lubavides sont persuadés les Ravcouks sont persuadés les Kharidim sont persuadés les Khilunim sont persuadés chacun est persuadé que d'être juif c'est ce qu'il est lui alors que la Torah nous apprend que d'être juif c'est avoir son propre drapeau combien il y avait de drapeau au sein du peuple d'Israël ? 12 combien il y avait de présidents au sein du peuple d'Israël ? 12 ça veut dire que la Torah nous apprend qu'il y a 12 façons d'être juifs mais attention ils avaient tous un point commun ils travaillaient tous pour le général d'un moment en chef le créateur du monde mais il n'y a pas qu'une façon d'être juif prenons le cas de la tribu des Zébouloun c'était quoi sa spécificité à Zébouloun ? le commerce lui il est venu pour s'occuper de la chassidou de Zébouloun il est venu s'occuper du monde matériel pour le sanctifier c'est quoi le but de Issachar ? être assis et d'étudier la Torah toute la journée c'était quoi le but de Dan d'accord ? Dan yadin amok non Dan yadin amok oui j'ai fait un petit peu avec l'accent Dan yadin amok pas amok les rouges d'Amar les tribus de Dan c'était des juges comme on le voit dans Chauvetim Chimchon Danit c'était un chauffette le khemazad erer c'est-à-dire que chacun a une spécificité à laquelle il va adhérer et c'est très important de comprendre que dans la vie de chacun de nous si on n'a pas de but automatiquement on ne peut pas changer on ne peut pas s'améliorer car pour changer il me faut une direction on appelle ça changer de direction si je n'ai pas une direction alors qu'est-ce qui se passe imagine je te dis maintenant on rentre dans la voiture je te dis viens on y va tu me dis je mets l'ouest on va où je te dis je ne sais pas qu'est-ce que tu fais tu ne roules pas c'est exactement ce qui se passe dans la vie de bien des gens les gens quand ils perdent un but quand ils ne croient plus en eux toute la liste qu'on a vue au préalable ils n'ont plus de but ils ne savent même pas où garer leur voiture ils n'ont plus de but dans la vie automatiquement on laisse une place gigantesque aux forces du mal elles, elles vont te donner tout de suite un but dans la vie et donc le but qu'elles vont t'apporter sur un plateau en or avec de la réussite c'est des choses qui vont te faire oublier que tu avais un autre but que tu as délaissé et c'est pour cela que chaque juif doit faire attention à l'assimilation pour ne pas perdre le fil conducteur de pourquoi il est né juif face à d'autres qui ne sont pas né juif chacun a un rôle différent à jouer c'est pas que l'un est mieux que l'autre on a des rôles différents à jouer mais si j'oublie que je suis juif automatiquement j'ai perdu le but de ma vie parce que le but minimum de chaque juif c'est un point qui nous rassemble tous et je finirai avec ça pour cette première parenthèse quel est le but de chaque juif qui nous unit tous vers la même adresse d'après vous il y a un but par contre qui nous ramène à la même adresse et peu importe qui tu es et d'où tu viens c'est pas un but c'est lui qui vient te chercher quoi préciser vous le dites tous les jours ce que je dis la question que je vous pose la réponse trouve dans un verset que vous connaissez par coeur je vais répondre on a vu qu'on a tous des rôles différents à jouer il y a le rôle du père du fils et du saint esprit super dans les rôles que nous avons tous il y a un point commun qui nous ramène tous c'est un même but aimer Dieu c'est sûr c'est sûr bon Rabbi Hanania va nous apprendre quel est le but ultime pour chaque juif c'est à dire si tu dis moi je sais quoi c'est quoi mon but alors il y aura un point qui est le suivant le but qui nous unit tous c'est de ramasser le plus de mises possible sur ta route il y a des jeux comme ça tu sais Pacman il ramasse le plus de trucs il y a un but qui nous unit tous Rabbi Hanania benakasharmer les akot et Israël et là mazé et avec Israël de alef ataf c'est à et le fichach irbalem Torah au mitzvot il y a un but qui nous unit tous et peu importe qui tu es peu importe d'où tu viens c'est combien tu as ramassé de mitzvot et c'est pour ça qu'à Rosh Hashanah qu'est-ce que Dieu il apporte une balance et qu'est-ce qui va nous unir tous les mitzvot montent sur la balance de droite et les aviron sur la balance de gauche ce qui fait que quand on arrive au jour ultime du recommencement du renouvellement de notre mazal qui est Rosh Hashanah il voit combien tu as ramassé de mitzvot ce qui fait que peu importe qui tu es d'où tu viens Ashkenaz Farad les lituaniens l'homme on a un but au moins tous ensemble à mitzvah abal et fanecha al-tahmitsena si une mazal vient à toi ne la laisse pas périr ne la laisse pas pourrir parce qu'elle est un but en soi elle est l'existence même de notre vie chez Neymar qui aime l'oxygène d'un juif c'est de faire le plus de mitzvot d'un juif et d'une juive le plus de mitzvot possible une femme un jour elle m'a raconté qu'elle donnait toujours de la tzedakah et un jour elle n'a pas pu donner comme il fallait je me suis habillé je suis parti dans la rue chercher un pot à Yerushalayim elle cherchait dans les rues elle est rentrée dans la col elle a essayé un peu d'argent elle est partie là-bas elle a raconté chercher un pauvre Avraham Avinua a eu la même chose il estimait qu'il n'avait pas assez fait le mitzvot parasha de Vahira le chef il est sorti dehors pour chercher le mitzvot c'est vraiment l'artov comme un chef tout ce que tu peux faire comme mitzvot dont les mitzvots sont très faciles il suffit d'être sur le chemin de citer un tehillim tu fais des mitzvots qui sont incommensurables ça c'est le point commun qui va tous nous unir à l'échelle individuelle il y a une particularité où chacun de nous devons avoir un but et s'il n'arrive pas à être spirituel ce but au moins qu'il soit matériel que tu réussisses bien dans les affaires pour soutenir un collègue fais quelque chose qui va t'emmener à donner un peu de lumière dans cette obscurité qui peut être un but dans ta vie et pour finir puisque j'avais dit que je finirais avec cette série de cours de cette cour le mérite alors il y a des mondes parallèles dans lesquels nous ne comprenons rien on ne peut pas imaginer combien de guerres il y a au dessus de nous qui sont beaucoup plus importantes que toutes les guerres qu'on aurait connues sur terre il y a des guerres dans les mondes en haut qui sont la guerre des anges de nos mitzvot face à la guerre des avérotes et c'est pour cela que cette guerre est si probante si puissante et si fracassante que dans toutes nos prières principales on demande la paix d'abord dans le ciel je me rappelle une fois j'avais amené une personne qui était très aisée financièrement qui avait de gros moyens et il avait mangé chez Rabiari donc on l'avait invité espérant que de l'autre côté si tu viens à la table du Rav qui te donne plus d'une heure et demie de son temps alors que son temps est très précieux tu fais quelque chose c'est comme ça en général que ça se passe et cette personne là à la fin du repas dit bon je vais vous aider donc moi j'étais quand même assez content et il sort un billet de 500 euros c'est pas rien mais pour quelqu'un qui les dépensait par heure c'était pas grand chose et je l'ai mal pris dimanche chez Rabi Harrier il sort 500 euros et en plus fier attention allez je vais vous faire un petit geste et au moment où je viens pour lui parler en disant si j'avais su que c'était pour ça je ne vous avais pas amené ici chez moi des 500 euros je peux appeler plein de copains ils peuvent me les donner aussi ils n'ont pas besoin de pour manger mais j'ai pas eu le temps de vouloir dire quelque chose que Rabi Harrier m'a mis la main sur mon genou et m'a dit ne dis rien ne dis rien j'étais chez lui à la maison alors je n'ai rien dit quand il a fini de manger et qu'on l'a accompagné à la porte j'ai dit à Moura non je suis désolé je suis vraiment désolé de vous avoir dérangé chez vous à la maison Rabi Harrier ne soit pas facilement dérangé à la maison ça a reçu qu'est-ce qu'il m'a sorti il m'a sorti une phrase il m'a démonté la tête il m'a dit oulozaha oulozaha il n'a pas de mérite je dis quoi je dis qu'il n'a pas de mérite il m'a dit comme ça Rabi Harrier dans le ciel écoutez bien ce qu'il m'a dit dans le ciel quand il a les moyens de donner les anges accusateurs se lèvent devant le trône Mapitom il aurait le mérite de soutenir la Torah Mapitom 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 les anges blancs viennent ils disent aux anges sombres mais oui mais il a quand même fait ça mis à Goreta Vera Mapitom Avera Goreta Vera qu'est-ce que fait le créateur du monde il prend le poids à savoir si cette personne-là un l'a fait de tout son cœur Rabi Harrier tout ça c'est en ce moment qu'il y aura varié Bohen est-ce que tu le fais style allez est-ce que je vais mettre à ta marguiche ta sroute tu ressens le mérite de soutenir la Torah Rabi Harrier m'a dit devant le Bédine quand il a sorti son billet c'est pas lui le pauvre comme ça c'est pas de sa faute dans le ciel l'ange accusateur dit non t'as pas de mérite tu laisses un billet c'est tout allez t'as quand même voulu le faire donc tu gagneras juste ce petit mérite il m'a dit c'est pas lui qu'il faut en vouloir ça c'est à Vérot l'ozacha l'ozacha il n'a pas le mérite de soutenir la Torah vous savez combien les gens après la mort pleureront parce qu'ils n'ont pas soutenu la Torah tu veux de l'argent pour Tzahal tout le monde donne tu veux de l'argent pour une famille qui est dans le pétrin tout le monde donne tu veux pour sauver un homme qui est malade tout le monde donne pour les enfants tout le monde donne tu dis pour la Torah si on soutenait tous la Torah il y aurait moins de morts moins de malades moins de guerres moins de Dieu n'a pas besoin de quantité il n'a pas besoin de personne Dieu Dieu ne recherche pas celui qui va donner un million de dollars à la Torah moi à Jérusalem j'ai quelqu'un qui me voit à l'époque où j'étais ma gare au Kolel de Jérusalem il m'a dit qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas d'argent et qu'on veut soutenir la Torah je lui dis viens avec moi je lui dis quoi il m'a dit prends le balai la serpillère nettoie tout l'endroit du Kolel il a même fait les toilettes si tu veux savoir il m'a dit c'est une trauma je lui dis c'est une grande trauma grâce à toi ils peuvent étudier la Torah dans la propreté quand tu ne peux pas financièrement fais-le physiquement tout simplement encourage Baruch HaShem il y a un Kolel dans notre quartier c'est un dôme de fer mais les gens ne comprennent rien à la valeur de la Torah sans vexer personne on ne comprend pas pour nous un mec qui a essayé en train d'étudier pour lui c'est un parasite tu fais de ta vie tu fais quoi ça ne va pas te nourrir mais en attendant quand ils ont tous des problèmes bizarrement ils ne vont voir que ceux qui sont assis toute la journée comme des coques comme ça le rabbi tu allais le voir qu'est-ce qu'il faisait de la journée étudier qu'est-ce qu'il faisait le rabobadjah étudier c'est le baba salé étudier ben ishray étudier normalement quand vous voyez un avraire dehors vous devriez lui embrasser la main à Rabotai vous le levez devant lui un avraire qui étudie la Torah à Rabotai c'est par son mérite que le monde vit mais seulement on est tellement loin tellement loin de la réalité qu'on ne comprend pas et c'est pour cela qu'il y a des guerres dans le monde d'en haut et il faut absolument c'est l'histoire de Rosh Hashanah faire plus de mitzvot que d'avérot de telle façon à ce que mitzvah goreiret mitzvah et non pas avera goreiret avera si bien on s'efforcera toujours d'ailleurs j'avais donné un jour un patente quelqu'un il m'a dit j'ai fait quelque chose je ne sais pas si c'est le mitzvah ou avera je vais me demander à Rabbi Ari si ce que j'avais dit était bon il m'a regardé comme ça il m'a dit il m'a dit il m'a fait à Martha je lui ai dit quand tu as fini ce que tu as fait quelle est l'action que tu as fait après il m'a dit ma mère elle m'a appelé elle m'a demandé si je pouvais l'accompagner pour faire des courses je lui ai dit alors ce que tu as fait apparemment c'était une mitzvah il m'a dit comment vous voyez ça je lui ai dit parce que si c'était une avera on t'aurait appelé pour faire un péché derrière katouv si après une action tu vois que tu fais du bien qui avait du bien dans l'action précédente car elle elle te donne le mérite dans le ciel de te redonner encore du mérite de faire une bonne action la camarade en Sanhedrin nous dit à partir de quand un enfant s'il répond amène ou gwarben à olam comme un s'rout un s'rout il dit par exemple rabotai répondez amène rabotai répondez amène tu peux réagir comme ça en réalité il faut dire quoi vous n'avez pas le s'rout de répondre amène chaque mitzvah que l'on fait chaque bien vous parlez tout à l'heure de chesed chaque mitzvah que vous faites c'est parce que dans le ciel on vous en donne le mérite je finirai avec quelque chose de simple le serpent serpent terciflère et confiance voisin ouais que je puisse serpent Dieu il l'a maudit on dirait que des bénédictions tout le monde aura peur de toi tout le monde se poussera de ton chemin partout où tu rates tu ne manqueras jamais de nourriture j'ai pas compris ce n'est pas une malédiction ça à Kadosh Baruch Hu lui dit tu n'auras aucun mérite je te donne tout à l'avance pour que jamais tu puisses dire j'ai du mérite par contre nous il nous a créé des manques pour qu'on ait le mérite de compléter par le biais de la prière c'est un shroud sans-ça-ru de pouvoir prier à Hachem sans-ça-ru de venir à la synagogue il y a deux façons de voir les choses pourquoi tu ne viens pas à la synagogue deuxième version pourquoi tu n'as pas encore le mérite de venir à la synagogue dans le monde d'en bas c'est pourquoi tu ne viens pas à la synagogue libre-arbitre dans le monde d'en haut la question c'est pas pourquoi tu ne vas pas la question c'est pourquoi tu n'as pas encore le mérite de venir à la synagogue c'est ce qu'il scote de local. Vous savez quel salaire il prend pour venir ici ? D'ici ou dans toute synagogue ? S'har alikha Je crois qu'on te dit, c'est une synagogue en bas il y en a une qui est un tout petit peu plus loin va à l'autre. Pourquoi ? Elle est là, je vais en face S'har alikha parce que comme ça tu fais, chaque pas que tu fais tu crées un ange S'har alikha Donc toi t'habites où toi ? Viens à pied S'har alikha C'est d'avoir nos réveillants On se rend même pas compte Chaque pas que tu fais Chaque pas que tu fais pour venir les Shem Shamaim Alabet HaKneset Chaque pas que tu fais pour soutenir la Torah comme tu le fais Avant de soutenir la Torah Chaque pas que tu fais pour y aller On avait posé la question au Rav Ovadian Vous savez que tout le monde étudia aujourd'hui son ordinateur T'as un disque dedans, dur T'as 3000 shootings, t'as tous les livres Le Rav Ovadian n'utilisait jamais l'ordinateur Jamais Et on a posé la question à Maran Raben Ovadia Quoi fatigué ? Il avait 5000 livres à la maison Toutes ses murs étaient remplis de livres Il a répondu quelque chose de nifla Il a dit La différence entre celui qui étudie sur son ordinateur et qui a tous les livres C'est que le fait de pousser la chaise De me lever D'aller jusqu'à la bibliothèque De lever le bras Et le livre il est trop haut Je vais chercher le petit escabeau Tout ça Pour aller chercher cette Torah C'est un mérite C'est quoi le nyan ? Sefer Torah Olachat Sefer Torah Tu le vends Le fait de prendre le Sefer Torah Et l'emmener Si on pouvait voir avec nos yeux Que chaque pas qu'on va faire Pour emmener ce Sefer Torah Combien d'anges vont se créer Mais tout le monde se battrait pour le prendre Comme ça Dis-le à Rizal Bon souvent on ne voit pas Mais bon Tu ne vas pas faire 4 pas 4 pas qui valent des milliards Des milliards Mais nous on ne le voit pas C'est des srout Ça rire Ça rire C'est des srout C'est pas juste D'ailleurs qu'il n'y a que ceux qui ont de l'argent Qui peuvent acheter Akkadul Khul attend de ceux qui ont de l'argent Qui ont le mérite de pouvoir acheter De donner le mérite A celui qui ne pouvait pas acheter Et de prendre la mitzvah Il gagne 2 mitzvot chez Neymar Gadol amerasé minarosé Plus grand est celui qui fait faire la mitzvah A l'autre que celui qui l'a fait lui-même Wow Double mitzvot Ce n'est pas nous on ne comprend rien Nous on ne comprend rien Les éperouches à la barre Il faut se battre à bataille Pour avoir un but dans la vie Et il faut mériter ce but A partir du moment où j'ai un but dans la vie Alors je marque des points 1-0 2-0 3-0 Chaque but Etant lui-même Un but La gdil toga la yira Baruch Adonai le Olam Amen Ve Amen 4-0 1-0 5-7 3-2 3-2